salut les canards bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière qu'est ce qu'on est qu'est ce qu'on est où est ce qu'on est qu'est ce qu'on fout là on regarde n'aide une aide mon mon cher petit ned enfin juste que je le repère s'agit de morgana voilà s'agit de morgana en train de faire une partie de clash alors je vérifie je pense que j'aurais pas le droit d'utiliser league director pendant la partie mais ça se check c'est jamais sur un malentendu 60 putain ça marche je suis trop content mais voir voilà je peux vous dézoomer en mode en mode pas possible c'est plutôt cool allez on y retourne qu'est ce qu'on va afficher qu'est ce qu'on va afficher on va afficher les scores on va laisser le truc là haut les cadres je m'en fous voilà on est en direct en train de suivre le premier match clash de mon petit nez d'à moi et de sa team que je connais pas du coup on va quand même afficher les cap en plus je trouve pas que ce soit joli mais c'est pas dramatique donc on a prdc alors prdc si vous connaissez pas taper sur youtube allez voir sa chaîne ça vaut le détour si vous aimez le pain xénophys axel raid évidemment puisqu'il ya renault oui net c'est rebaptisé renault parce que son adc s'appelle axel raid et legend avec un z à la fin morgana ignite comète avec un lucien c'est quoi cette attaque soutenu ça je sais pas j'arrive pas à voir le dessin c'est beaucoup trop petit voyons voir comment ça se déroule ils font face à ezril trèche ezril en mode ah ouais ok d'accord c'est la rune d'ezril c'est bien une rune de solidité bizarre bizarre je regarderai après je vais essayer de naviguer pour voir un peu ce que font les équipes voilà le top laner quand même parti sur une valeur sur un singed en face assez curieux choix assez curieux en termes d'efficacité singed en ce moment il n'a jamais été c'est le champion bizarre quoi il n'a jamais vraiment été hors méta mais il n'a jamais vraiment été dans la méta alors en deux je retourne sur lucien parce qu'ils ont sûrement fait un échange d'être ça l'idée j'essaie de repérer les touches donc en je pars en mid en 4 sur l'organa et en 5 sur le jungler ouais ils ont dû changer les postes au niveau de la chance select du coup ça inverse complètement les caméras et ça va pas beaucoup m'aider je sais juste que mon aide est en 4 pas beaucoup de vision du côté des rouges ça va pas beaucoup hard et à un premier sens on va essayer de revenir sur le premier sens c'est en 5 c'est ça rencontre en pleine rivière malheureusement gervan et c'est pas ce qu'elle du bon côté c'est pas ce qu'elle faire mort de caisse heures qui du coup se retrouvent complètement isolé le blanc pourrait choper un kill là c'est dommage c'est dommage le singe est de sentir parce que c'est la mode c'est dommage que le jardin n'est pas fui vers le mort de caisse heures du coup je sais pas s'il a vu qui venait vers lui en tout cas c'est mon équipe de coeur mais c'est pas le mot de l'année oui je sais ils jouent mieux que moi mais c'était quand même pas le groupe de l'année j'aimerais pas être à la place de de la bot lane parce que je déteste trèche honnêtement les trèches ont des les trèches qui jouent bien leur hook il est quasiment impossible à esquiver les trèches qui jouent mal tu vois où est-ce que où est-ce que leur hook va tomber tu les vois s'avancer c'est comme le nœud de la figure et c'est très facile de jouer contre les trèches qui placent leur leur hook pas en smartcast le hook peut partir n'importe où et du coup c'est vu la vitesse du hook c'est quasiment impossible à éviter c'est trop violent moi je trouve alors où est-ce que je tombe sur mes leblanc voilà frise pour le blanc on essaie de trouver les touches c'est pas évident donc 3 c'est le top laner frise pour legend ça se regarde dans le blanc des yeux ça n'ose pas trop s'approcher là c'est concept il le récupère la zone se déclenche malheureusement il est obligé de marcher dans cette putain de purée de poids à son guide le bloc pas mal en finale j'avais pas prévu ça comme ça mais ça fonctionne plutôt bien qu'entournement du jardin mais ce qui se cache le jardin on va repartir en top lane ça sent le pâté qu'est ce qui s'est passé en top lane prise de vue dans la rivière retour en lane mort de kaiser est pas au top il se prend l'ulti c'est cash mais il faut dire que j'ai déjà l'ulti de nocturne le jarvan il va il n'y a pas de vue et non il n'a pas son ult c'est dommage il arrive quand même à rachet trèche assez dommage c'est en fait le niveau est un peu faible pour le trade lucien s'en sort parce que c'est la mode jolie cage jolie dash de la part des rilles qui aurait bien pu crever sur une plaque pendant que arriver de nocturne en douce la brume touche le lucien qui arrive à aller sous la tour morgana bouclier n'a pas peur du fil et nocturne y passe un peu trop confiant peut-être ezril a pas encore la patate nécessaire pour pour effrayer j'ai l'impression du coup le trèche en son petit retard il est à peine de passer niveau 5 je suis pas convaincu que ça allait marcher à la trèche et les trèche est beaucoup plus menaçant que la morgana d'une certaine façon même si les caches sont absolument magnifique mais ouais trèche sa lanterne le bouclier qu'elle donne non mais ça cache à fond on aurait pu t'avancer pour lui mettre une plaque quand même histoire de faire de marquer un petit peu le coup quoi alors où est-ce qu'on en est ça retourne sur les lanes faut que j'ai revendé 106 le dragon est commencé côté rouge il n'y a pas de vision si ça y est à deux secondes près là le blanc a pris la vision un petit peu tard arrasque parce que ce serait jeté dans le tas est ce qu'elle aurait pu voler le dragon une excellente question la poignard raté malgré tout le passif se déclenche il va vraiment falloir que mordekaiser prenne de la résistance à la magie ce qui peut pas danser en plein milieu de la brume de singhade je suis persuadé que prendre la résistance à la magie n'était pas dans son plan initiale ping dans la rivière le gervan a son 6 je pense qu'il a été vu avant que la ward soit détruite par mordekaiser ah le singhade fait un peu moins le mariole il s'est fait prendre dans l'ulti de jarvan du coup il peut pas trop courir non ah mais je me dis pas qu'il s'en sort quoi et nocturne vient ramasser les miettes ah c'est couillon ah c'est très couillon et nocturne est là où il faut pour l'instant le nocturne je vais lui faire au moins trois opérations bien fructueuse morgana n'a pas son ult tiens il ya eu du retard il ya eu du retard sur la prise de millions il ya que 4 millions pour morgana il y en a quand même 14 petits soucis de gold je veux dire que ça devient chaud de s'avancer le trait je fais vraiment le café niveau mise de pression cas je réussis sur ezriel qui arrive à lancer son ult malheureusement malheureusement lucien a fait demi-tour au lieu de continuer à attaquer à une auto près il a essayé de se sauver alors que je pense que il n'y avait pas grand chose à sauver singed tente un petit bait avec un nocturne qui est vu alors quel est le plan de singed plus un nocturne problème de problème de vue en fait problème de ward je crois et fest check de buisson assez clairement ça s'annonce pas brillant brillant pour mon équipe j'ai revin part dans la jungle adverse il va chercher les loups il va chercher les loups noncturne est en embuscade ils ont vraiment décidé de défoncer le mort de kaiser avant qu'il ne devienne trop dangereux et ça fonctionne la tour va pas tarder à tomber le bail et le bail était commencée le bail était commencée Nord de Kaiser se fait sauter dans tous les sens. Le bouclier ne suffira pas. Non, non, vraiment, il est... Je commence à me dire que, en fait, le Jarvan aurait peut-être dû vivre en top lane. Voyons comment son top laner se faisait camper en boucle. Quelque chose d'efficace, oui, quelque chose d'efficace dont Thresh réchappe quasiment zéro point de dégâts d'encaissé. C'est allurissant. Trop tonki. Ils rewardent. Ils sont à 3 devant la tour. Le Thresh y va, il aura tenté. La tour ne tuera personne. Non, on dirait pas. Il reste encore plein de mignons. Ça sera une petite vengeance pour la tour top qui a été prise. Ah non, ils sont obligés de s'enfuir. Pendant que Nocturne, il est où Nocturne ? Il a lâché son ulti, mais juste pour faire flipper. Il était à portée de rien du tout. Il débarque sur Jarvan, qui a le temps de retourner sous la tour. Là, le blanc n'arrive pas trop à s'exprimer encore. Et je gâche qu'il n'y arrivera pas du tout. Mais ta vie ! J'ai l'impression que, d'une certaine façon, la Morgana a la contre. Alors, Morgana. Oriana. Oriana est un champion dont j'évalue très très mal l'efficacité, donc je ne saurais pas trop dire si c'est le cas ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on prépare en top ? On fait chauffer un héros, peut-être. Rencontre au sommet. Eh oui, eh oui. Sauve-toi. Sauve-toi, tu ne tiens pas. Tu ne tiens pas la route. Plus ulti d'Oriana. Le blanc, ce n'est pas de l'utilitaire, on ne peut pas protéger. Elle peut juste attaquer. Et visiblement, là, pour l'instant, si elle attaque, elle se fait déboîter. Donc, le mythe va tomber. Bon, c'est de tout. Ouais, je... Enfin, à mon humble avis de Silver pourri, je trouve que le jungler, c'est un peu trop aposanti sur la bot lane. Je ne suis pas sûr que le sacrifice de la top lane va fonctionner, en fait. Le blanc a tenté une petite intervention, mais nocturne. Mais nocturne en 7-1. Autant dire que le mec, il craint juste quasiment personne. Il arrivera à échapper à l'assaut frénétique de l'équipe, à peu de points de vie. Plus, entre nous, l'ulti de Morgana face à cette équipe-là, ce n'est pas évident. Parce que si elle fait son ulti, si vous regardez bien, Oriana, le moyen de shockwave Morgana pendant qu'elle fait son ult, Ezri, il peut se tirer de l'ult. Nocturne peut se tirer de l'ulte avec son ult, ou faire peur à Morgana, si elle a mis son bouclier. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui... qui contre Morgana en tant que support dans cette partie-là. Et finalement, ce n'est pas tant le hook du Thresh qui pose problème, au final. C'est le nocturne. C'est l'espèce d'omniprésence du nocturne, qui est tout le temps où il faut. Qui joue bien. Qui joue bien. Qui m'a l'air jouer bien. Je vais rester silver. Équipe bleue, un peu dispersée. On prend de la vision partout, on peut. L'équipe rouge à Bac pour la moitié. Itemisation. Le Ezri, il n'est pas bien dans sa game. Comparé au Lucian. Mais est-ce qu'ils auront le temps d'arriver à ramasser des items et à s'exprimer pleinement ? Je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression que le nocturne va juste renverser la game et laisser de chance à personne. Un héros commencé. Impossible à contrer. Parce que le nocturne... Une cage n'y changera rien. Personne ne peut s'approcher. Nocturne des boîtes, qui il veut. Il a mis bien le Singuet parce qu'il a campé la top lane. Et ça y va. C'est passé. Je veux juste revoir ça. Alors qui y va finalement ? Mort de Kaiser. Après coup. Cache de Morgana. Jarvan saute dans le tas. Oui, ils se mettent à 4 sur 1. Donc forcément, le mec il tombe. Le blanc tente. Mais Auriana lui fait bien plus mal. L'ulti de Lucian. Hélas. Dans une direction fixe. Donc assez facile à éviter. Et nocturne saute dans le tas. Un kill. Deux kills. Trois kills. Nocturne. Nocturne. Nocturne est donc en 9-1. Ok. Mais tout le monde est d'accord. En plus, il a le héros. Il devrait lâcher. Ça me semble assez évident. L'at3 tombe. Le héros va pouvoir continuer dans l'inhibiteur. Ça, ça fait mal. Et Dave va mourir à peu près là. Jigez le nocturne. Entre nous. Pendant ce temps, Ezreal a pris l'at1 bot. À laquelle personne n'accorde plus trop d'attention à ce niveau-là de la partie. Et ça enchaîne sur un drake. Sans contestation possible. Ça bac derrière. Est-ce qu'il y aura une cage ? J'aurais fait pareil. Et j'aurais raté pareil. Je suis désolé pour eux. Mordeux Kaiser ne peut juste rien faire. Contre Singed. C'est impressionnant comment ça le prend. Alors, est-ce que le Mordeux est parti RM un peu ? Non. Non, non, non. Il est parti Tabi Ninja. Oui, bah tu m'étonnes. Avec tous les nocturnes qui s'est pris dans la gueule. C'est malheureux parce que du coup, il est super exposé. Et à l'Oriana. Et au Singed. Alors, où est-ce que c'est parti ? Voyons voir ça. Jarvan saute sur Nocturne. Ulti. Nocturne. Le déboîte. Il est très low. Le blanc a flash pour éviter de mourir. Singed se trouve derrière. Heureusement, il croit que le clone est la bonne. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai. Putain, je l'ai pris pour le clone. Même moi, je me suis fait avoir l'idée. Clone. Ah, c'est chouette. Ok. D'accord. Et c'est pas toi. D'accord, ok. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends rien à le blanc. Bon, il s'est fait niquer à la fin. Celle qui meurt dans le buisson, c'est un clone. Celle qui est en bas, c'est un clone aussi. Et finalement, il est en haut. Je ne l'ai pas vu Flash. Enfin, je ne l'ai pas vu Dash. C'est le blanc. Magie, c'est le blanc. Trèche, on n'a rien à faire de la cage. Ben oui, Morgana n'a pas les items qu'il faut. Parce que leur lit s'est mal passé. Singed se prend quand même une petite claque. Il est à peu près mi-vie. Mais ce n'est pas grave, il assume. Gervan contourne en passant par la base. Ce n'est pas très bolsy. Tout le monde se calme. Tout le monde retourne acheter des items. Le nocturne est en 10-1. Ce qui est très très laid. Ça dépêche comme on peut. Je trouve que Lucien, ce n'est pas le roi du dépêche. Le champion n'est pas fait pour. Le Gervan s'est fait gauler. Je crains. Il déward. Il se fait catch. Il se prend la shockwave. Il est démonté. Et ça commence un Nashor. Et alors là, bien malin celui qui va venir contrer ça. Il y a une cage de Morgana qui passe. Mais les caches ne servent plus à rien. Il n'y a pas d'angage possible. Ouais. Les bleus doutent. Les bleus doutent terriblement. Alors, nocturne sous la tour. Alors, j'ai peut-être raté. Mais je n'ai pas encore vu un ulti de Mordekaiser. Pour emmener quelqu'un. Je ne dis pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Mais je n'ai pas vu. L'équipe rouge ne... Elle est super prudente en fait. Moi, je trouve qu'ils ont le potentiel pour rentrer et tout défoncer. Et ils avancent mètre par mètre. Chaque victoire. Après, ils s'immobilisent. Non, c'est assez intéressant. Je sens leur désarroi. C'est triste parce qu'un Jarvan bien nourri, bien efficace. Mais là, il ne peut rien renverser. Du coup, le Lucian, il n'a aucun pile. Les deux qui auraient pu être tanki et dangereux se font défoncer. Morgana, elle n'a rien à protéger. Et c'est avec un buff Nashor que les minions arrivent. Chaque membre de la team s'est réparti sur une lane pour que tout poche. Ah, là, Jarvan va se faire encore crocher pour avoir voulu faire les golems. Du coup, Lucian se prend l'ulti d'un Nocturne ultra méga gigafide. Il reste une Morgana pour défendre. Autant dire qu'il ne reste rien pour défendre. Là, le blanc n'ayant pas beaucoup d'items, elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Et la team rouge, je la trouve un peu poussie sur ce coup-là. Parce que franchement, il y en a un qui prend l'aggro de la tour. Et ça serait du défonçage général. Et une tour. Le blanc tente deux Loriana, mais ça ne fonctionne pas. Des masses. Et en plus, elle a un Zomia, au cas où. Une tentative d'ulti de Morgana, mais sans item, ça ne fait pas de dégâts. Et ils ont un sacré rentre-dedans. Ah, désolé les gars. Ça ne s'est pas bien passé. La deuxième partie a commencé depuis trois minutes à peu près. Je n'ai pas pu voir le début. Je suis allé voir le clash. Ça se déclenche un petit peu comme ça. Visiblement, il y a eu pas mal de pas en paix dès le début. Nous sommes avec l'équipe rouge. Ouais, c'est bien ça. Ça, ça n'a pas l'air de se passer super bien non plus. On a quoi ? On a Brom MF contre... Sénat et... C'est une merde, son nom m'échappe. Ah ! Flûte. Putain, j'ai oublié le nom de ce champion iconique. L'autre connard avec ses haches. Ça me reviendra en temps utile. Ah, attendez, si j'ai fait apparaître les scores peut-être. Hop là ! Draven. Putain, on est un ton fou à ce que ça revienne. On va cacher ce qui ne sert à rien. Voilà. Euh, que dire, que dire, que dire. Notre équipe est partie bien tankie. Quand on regarde Brom, Céjoanie, Atrox, c'est très sympathique niveau Angage, niveau Résistance ou Régène. En face. En face, c'est beaucoup plus léger. Moi, je dirais, ça dépend si le Draven est bien feed et pour l'instant, ça va, c'est pas encore trop dramatique. La MF a bien ramassé, dis donc. 3-1. C'est... Bon, le mec qui fait des vidéos sur le pain, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a qui sera problématique ? L'avantage, c'est que le Pyke aura du mal à placer son ult. Parce qu'il y a peu de gens faibles en face. Donc, c'est chaud de les mettre l'eau. Non, ça peut être... Ça peut être très intéressant. Alors, est-ce qu'ils ont respecté ? Non, comme d'hab, ils n'ont rien respecté. Donc, MF se cache en 2, maintenant. On va suivre MF. Je suis admiratif de son Lastity. Echo, ça peut être... En fait, ils ont... Ils ont un peu 2 assassins. Et un Hyper Cariadé en face. Ça peut être la gênance. Si Joanie est vu... On tape un petit peu le Brom, mais ça va, il s'en fout. MF a failli trop s'avancer. Il ne faut pas oublier que Senna a quand même une sacrée portée avec ses compétences. Heureusement pour notre équipe de cœur. Quand vous regardez en face, grosso modo, ils sont presque tous à l'aise. C'est-à-dire que globalement, le build de l'armure va être très rentable. Et les Tabi Ninja vont être hyper rentables. Revoyons ça au ralenti. C'est résistant à Atrox. C'est Joanie se joint à la danse. Ça régène à fond les ballons. Ah, ils n'y arrivent pas à tenir. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Alors, franchement, être venu, avoir fait la traversée de la rivière juste pour choper le kill, je trouve ça excellent. Ça suit sur un dragon sans contestation possible. Retour en lane. Après un bon setup de vision. Ah, là, la rééquipe a bien plus de punch que la compo d'avant. Et il n'y a pas un putain de nocturne qui peut surger de n'importe où. Alors, comment se déroule la phase de lane du Kennen ? Darius arrive à bien farm. Ils débrouillent pas trop mal. Il faut dire à la théorie, le mec, s'il prend le champion, c'est qu'il le connaît un peu, quoi. Darius a les bacs, mais il s'est arrêté. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah, il se débrouille pas mal. Il ferme vachement bien. Ah, on revient. On a raté quelque chose en bot lane. On va se mettre sur le Draven. Il casse son bac pour sauver Senna, qui est très très low, qui se fait rattraper par l'ult et qui se prend le tir de MF. Plus ulti, doublé, plutôt joli. Ça combotte. Ça combotte. J'en chie avec les caméras. C'est du pire, tout le monde a bougé. C'est un peu la complexitude. Première plate. Pour l'instant, toutes les tours sont debout. C'est la première plate de la partie qui est prise. Suivie par une deuxième. Alors, un ult de Draven. Ouais, pour les empêcher d'avoir une troisième. De toute façon, ils n'avaient pas assez de zbire pour l'avoir. Un ult Draven un peu désespéré. Et ça envoie la vague sous la tour. Et ça bac. Remontre-moi ça, là-haut. C'est là-haut, c'est là ? C'est où ? C'est ici, je pense. Voyons voir ça. Le doublé d'assassins débarque par l'arrière. Stun réussit sur Atrox. Il essaye de s'enfuir, mais pas assez de régène. Trop de dégâts. Et l'ulti de Pyke. Qui te tue, quoi que t'es sur toi. Les deux assassins ensemble, ça va être problématique. Double coup de tour de Rathos. Comme c'est Pyke qui a fait le kill, le Echo a eu l'assist du passif. Pour le coup, pas beaucoup de vision pour l'instant chez les rouges. Une dans la rivière. La pink, là, elle a été virée. Oui, elle a été virée. Elle a été remplacée par une pique bleue. Echo en embuscade. Route réussie sur Brom qui arrive quand même à sauter sur un minion. Là, c'est son ult. Qui ne mènerait pas grand chose. Heureusement, ses Joannis étaient arrivés en renfort. Une TP du top laner qui débarque en plein milieu. Est-ce qu'il y aura un ult ? Est-ce qu'il y aura... Oui. Il y a un ult pour attraper Echo qui fonctionne. Puis c'est Joannis qui passe sur Senna qui s'en sort parce que c'est la mode. Et un Pike qui débarque parce qu'il voulait bien se choper le Brom. Attention, Brom. Oui. C'est bon, c'est passé. Senna défend ce qu'elle peut. Est-ce qu'il y aura un dive ? Est-ce qu'il y aura un dive ? Risqué de la part de Brom. Ça, il a fallu juste fuir. C'est ce qu'on voulait. Troisième plate qui tombe. Plus assez de minion. Brom survit avec un petit coup de tour gratuit. Le push ne sera pas suffisant. L'équipe adverse va revenir en lane. Mais de toute façon, il laisse la vague s'écraser. Et il se passe sur le dragon qui arrive. Mais oui, il n'y a pas assez de points de vie. Il n'y a pas assez de points de vie. Double pink dans le dragon. Triple avec celle qui est ici. Dis-donc, on ne l'ésine pas sur les pinks. L'équipe rouge au quasi complet sort du spawn après achat d'objets. On a quoi ? On a une MF super feed, mais ça reste fragile. C'est une MF. Qu'elle est en 3-0, ce n'est pas dégueulasse. Une Céjouanie, ça résiste plutôt bien à Senna. Et ce dragon qui avait été remis à plus tard... Va peut-être être commencée, on ne sait pas. Nettoyage par Céjouanie. Atrox descend. Toute la team est autour du dragon. Il n'y a aucune vision bleue. Oui, bon, route réussie sur le dragon, ça ne va pas changer grand-chose. Elle a tenté un style, mais je ne suis pas convaincu que ça fonctionne. Et du coup, elle s'est vachement avancée. Heureusement, Draven a réussi à repousser un petit peu tout le monde. Senna est complètement isolée. Arrivée d'Echo qui saute dans le tas, mais c'est sur Céjouanie. Donc elle résiste quand même un petit peu. L'ulti de Céjouanie est passé au travers d'Echo qui lui-même avait ult. MF réussit à placer un assez bon ulti. Malheureusement, Pyke a réussi à s'en sortir. Est-ce qu'il y a un flash Q-Spell ? Echo arrive à se réfugier sous la tour avec Senna. Avec Pyke, pardon. Pyke va réussir à crocher Brome, mais ça ne suffit pas. Tentatiste d'abattre le support qui passe grâce à l'ulte et qui se fait punir par un grand coup de massue de Céjouanie. MF est suffisamment filtre pour défoncer Echo tout en douceur. Il reste 1 million, 2 millions, mais c'est bon pour avoir la tour. Victoire grâce à la botte l'œil. Je pense que MF, comme à chaque partie, c'est celui qui est filtre qui renverse la partie. MF en 11-1. Essence River, canon ultra rapide, Pickaxe, botte de attack speed. Ça va devenir compliqué pour les gens. En face, le Draven vient à peine de terminer son premier item et encore des bottes de base niveau 1. Le Draven est out pour l'instant. Le Darius n'arrive pas à s'en sortir. J'avais un peu peur qu'il finisse avec plusieurs kills et qu'il swap de lane et que ça devienne un vrai problème. Le swap de lane a lieu. Eh ouais, mon petit Darius, il y a comme un problème. Il ne te campe pas sous ta tour. Est-ce que tu vas casser ton bac ? Oui. MF fait comme si elle était restée toute seule. Mais Brom est en fait toujours là. Alors, Darius, coincé sous tout. Flash, tournement de hache. Echo attend en embuscade pourvu qu'MF ne fasse pas chauffer. Non, ça va. Ils ont été prudents. Prise de vision qui les sauvera peut-être quand Echo passera par-dessus le mur. La pression est toujours là, mais ça prend beaucoup de temps pour prendre cette tour. Ça y est, chronobombe. Tournement de Darius qui ne suffit pas. Ulti de Brom qui mobilise Darius suffisamment pour que MF le tue. Fin de la T1 top. La bot lane victorieuse peut rentrer à la maison. Et un catch. Oh, on revient en arrière. Je n'ai pas vu le catch. Que va-t-il se passer ? L'équipe bleue débarque. A 3 contre 2. Ça résiste. Brom succombe évidemment à l'ulti. MF est toute seule. Elle arrive à placer son ulti de Pyke. Qui ne fera pas le poids face à Atrox. Qui malheureusement ne prend pas la bonne cible. C'est quoi ? C'est l'ignite ? Je n'ai pas vu. Il l'a laissé partir sous l'ignite, c'est ça ? Tout le monde a ramassé des golds dans tous les sens avec le Pyke. Ouais, c'est l'ignite. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'il n'est pas allé avec lui. Il savait que l'ignite ferait le travail. Atrox, c'est quoi ? Ok, c'est la touche 1. Ah, comme Atrox. Au moins, ça ne va pas être compliqué à retenir. Nettoyage. Et on commence à se tourner vers le héros. Ce qui fait bien de prendre la plante, ça évitera au Darius de vous rejoindre au mauvais moment. C'est Joanie qui n'a juste besoin de personne pour terminer le héros. Et c'est Atrox qui prend finalement. Sûrement pour laisser le Day Warder à C'est Joanie. Et Sabac. L'équipe rouge. Part en Jungle Bot. Prise de vision, mais personne ne l'est révélé parce qu'ils sont un petit peu sur le côté. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas assez de vitesse de tir pour éliminer la Ward. C'est Joanie. Très bel ulti sur Sena qui tente de s'enfuir. Mais MF est en rapidité derrière. Draven, ça va arriver à se sortir de l'Ult, mais il va devoir back. Du coup, personne pour défendre la tour en bas. Enfin, personne. Plus Draven. Il passe juste aux trois autres. Héros de la faille qui sort en mid. Parce que pendant ce temps, Atrox, lui, il n'a juste pas chômé. Ça ne suffira pas pour la tour ? Oh, c'est dommage. Même s'il y a une grosse vague. Je crains que le Darius n'arrive à encaisser leurs dégâts et à taper. Non, si. Elle est tombée. Elle est tombée. Le Atrox essaye de se tirer autant que possible. Ou de régénérer comme un gros taré et de défoncer le Darius. Ce qui fonctionne aussi pas mal. Pendant ce temps, le dragon a l'air de s'être plutôt bien passé. Paik a tenté un ult pour tuer le dragon. Et il a réussi. Mais il s'est sacrifié au passage. Et il a entraîné le écho avec lui. Alors, worse, pas worse. Est-ce que deux morts vaut un dragon ? Je ne suis pas convaincu. Atrox va très bien, merci pour lui. Il y a cette régénération de fou. Est-ce que l'équipe en face a fait de l'anti-régène au moins ? Non. Il n'y a pas de Morello, mais en même temps, il n'y a que des AD. Il n'y a pas de Lame du Bourreau. Il n'y a pas de Cote Épineuse. Du coup, c'est Free Régène pour lui. MF en 14-2, elle fait le ménage. On va s'occuper de la T2. Ah, bon, on back. On back. Ah, le Paik saute sur MF. Malheureusement, l'utilité de ses jeunes lui est encore passé au travers, j'ai l'impression. Il aura tenté son ult sur Seige pour l'abattre, mais elle avait encore trop de points de vie, donc elle a survécu. Echo arrivera quand même à la choper avec son dash qui fait tellement de dégâts. Et il essaiera de se barrer parce qu'il se sent soudain plein de points de vie, mais tout seul. Atrox en chasse, Kennen et Brom. Un Nini Banu qui ne va pas résister longtemps. Attention, Echo prépare. Une grosse intervention sur Kennen. Mais Kennen survit. Ulti d'Echo pour se sauver, plus Dash, plus chrono machine de merde qui ralentit. L'équipe n'arrive pas à suivre et d'ailleurs elle n'essaye pas et elle a bien raison. Elle est Echo à 4, je vais être assez compliqué. MF revient avec une Infinity Edge plus un chronomètre. Chronomètre, ok, ça va partir sur un Ange gardien, certainement. Je suppose. Je ne la vais pas faire en Zinné. Bike s'en prend encore à MF. Ulti de Brom, est-ce qu'MF va survivre ? Ses points de vie descendent. Darius arrive à l'HV avec un ult. S'en suit un deuxième ult sur Brom qui fonctionne aussi. Et même pas bien dans sa game, Darius reste Darius. Enfin, il n'est pas non plus en dessous de tout, il a 6 kills. Et là, l'équipe rouge peut se faire déborder. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il parte parfois dans des 3 V4, dans les 4 V5. Avec Atrox qui est toujours sur le côté, en train de speedpush. Mais, comme on l'a vu, s'il se fait gauler par les deux assassins par exemple, c'est moins rigolo pour lui. Du reste, là, il est en train de danser à deux pas du écho. Ça se cherche, mais ça ne se trouve pas. Tout le monde back. Ah, non, ça va. Il n'y aura pas de catch. Atrox retourne speedpush, sauf que Darius et Draven se ramènent. Darius monte, Draven est retourné en bas. On se retrouve avec un Darius et Atrox. Ça se cherche ou pas ? Non, ça hésite. Le Atrox veut vraiment le speedpush. Et farmer comme un taré, très certainement. C'est Joanny en embuscade. Mais pour pas grand-chose. Statucos, on se regarde dans le blanc des yeux. On fait croire qu'on n'est plus là alors qu'on est encore là. Nettoyage de... Enfin, un nettoyage de mignons éclairs. Enfin, le bac d'Atrox qui doit avoir de la thune a pu savoir qu'en faire. Il en sait quand même, quand même, l'Atrox. MF va bien, mais elle peine à trouver des bonnes situations. Parce que les gens passent leur temps à les sauter dessus. Et à la foutre très 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 mal. J'ai l'impression qu'elle a pas trop de piles en fait. Malgré les super tentatives de Brom, C'est Joanny et Atrox sont rarement là pour la sauver. Du coup, elle se retrouve très vite l'eau. Et en train d'essayer de sauver sa cône, plus que de le foutre de la pression. Alors, ce Drake, on le sort du pit. Du coup, Pyke se fait choper par le cuspel de Brom, ralentir, mais il n'y a personne pour suivre. Est-ce qu'il va y avoir un Nangage ? On évite la machine temporelle d'Ecto. Brom se fait crocher, mais il s'en moque. Ça déploche en face, ça se tourne encore autour. Ah, ils ont du mal à trouver un dans les entrées. Ça va tenter le Nangage comme ça ? C'est chaud patate. Kennen, ult, formidablement bien Senna. Il s'est fait crocher comme un bleu. Ouais, Brom a encore chopé Brom. On va tenter encore une fois l'ulti, très certainement. Non, oui, oui, c'est clairement. Il n'a pas de vision, c'est juste ça qui l'embête. Et qu'autant de lui donner de la vision avec la chronobombe. Toujours pas de vision. Ceci dit, l'équipe rouge arrête le Nash en assez mauvais état. Comment c'était beau, ça. Je veux revoir ça, un peu au ralenti. Le Kennen reste un peu trop longtemps. Je ne sais pas s'il y a eu un call disant cassons-nous ou pas, mais il reste beaucoup. Du coup, il décide de faire demi-tour. Il fonce dans le tas. Ilzonia. MF casse son ult. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une erreur. L'ulti de Pyke ne tue personne parce qu'ils avaient beaucoup trop de points de vie. Magnifique. Magnifique. Si MF avait continué son ult, ça aurait marché aussi. Je pense. Je ne sais pas trop. Moi, je l'aurais continué en tout cas. Nashor gratuit. Il peine un peu à descendre. Allez, voilà. Un Nashor. Atrox se retrouve avec le Nashor sur le dos. En plein devant l'inhibiteur ennemi. Mais il n'a pas envie de se faire catch. Et il a battu avant. Kennen va récupérer le farm top. MF et c'est Joanie qui flash pour rien. Désolé, ça est capté dans la vidéo. Certainement un doigt qui est heurté. Un bouton du clavier malvenu. On récupère le carap. Pendant que Pyke de son côté nettoie les buissons. Allez, ça fight mid. Kennen top. Kennen contre Darius. Ma foi. Bon escape. Facile d'éviter son tournement de hache. Pendant 4 ox, lui, par bot. Toujours en split push. Et que les 3 autres font les marioles en mid. Pour occuper la team adverse. Ce qui marche plutôt bien. Et Fennasher est toujours là. Attention, Pyke a tenté de choper le Kennen qui n'était déjà plus là. On pose une petite ward. On push bot. Alors là, il n'y a plus de split push. Il y a 5. Il y a 5 en bot. La tour devrait fondre. Pyke a encore chopé Brom, mais ça ne marche toujours pas. Sena se sauve en furtif. Et elle a bien raison. Deuxième inhib. Atrox se fait crocher, mais c'est suffisamment résistant. Ulti de MF hyper bien placé et qui fait bien mal. Ça poursuit l'équipe sous la tour. Ça se réfugie dans le spawn. Atrox est très low. Attention à l'ulti de Pyke. Voilà. Attention, Kennen. Pyke a toujours son ult normalement. Non mais c'est bon. Bah, j'ai les poulets. Oh, retour en game. Troisième partie. Et dernière pour moi, parce que je vais aller pioncer. Je n'ai pas non plus passé toute ma soirée à ça. Je ne sais pas combien ils en font eux, au final. Voilà, j'en aurais suivi trois. C'est déjà bien. On attend d'être en jeu. Quand ils veulent. C'est bon. Il n'y a plus qu'à refaire nos petits réglages. Je vais mettre les scores. Je ne veux pas le contrôle du temps. Je ne veux pas le cadre de la cible. On va se faire un petit peu de place. Je n'ai pas la messagerie. Alors, surprise ou pas. Le retour de Brobe MF. On va essayer de reclasser tout ça. De l'ordre. On est mid. Il doit être sale idée. On verra. On attend. Bien groupé dans un buisson. Alors, ils ont pris quoi ? Autour de Brobe MF, qui marche plutôt bien. Ils ont pris Nico, Lissine, Maokai. Et en face, on a un Thresh Draven. Un Rise. Un Trundle et un Yurik. Il y a du résistant des deux côtés. Mais, je classe Brobe dans les tanks faibles. Je sais bien que vous ne serez pas forcément de mon avis. Franchement, dans les trucs résistants qui font des gros dégâts. Genre Horn, par exemple. Yurik et Trundle, moi, me font plus peur que Brobe. Franchement, un Brobe, je suis ravi. Quand j'ai un Brobe en face. Peut-être parce que, à mon niveau, à mon humble niveau, j'arrive à faire ce qu'il faut face à un Brobe. Peut-être qu'à ce niveau-là, ça serait notre délire. Mais, voilà. Un Brobe, moi, ça ne me fait pas peur. Pour l'instant. Trèche, très invasif. Ils l'arrivent à se faire stun. Alors, je vais faire une pause. Je vais faire une pause parce que j'ai l'impression que je suis border avec le temps réel de jeu. Et du coup, j'ai des petits à-coups. Et donc, on va laisser le jeu avancer un petit peu. Histoire de balayer ces à-coups que j'ai. Et on va reprendre. Le Trèche a bien mangé ses dents. Alors, si je vais là, je vais où ? Je vais sur Brobe. Ça va, c'est bon. Les caméras sont à peu près équilibrées. Even en farm. Y compris au niveau des supports. Ah, un Cuspel aurait été très efficace. Une entrée hyper violente du Trèche qui arrivera à Ignite. Il y a eu un double Ignite, j'ai l'impression. Sauf que le Trèche avait plus de points de vie et sa lanterne. Dommage pour Brom. Du coup, MF se retrouve un petit peu toute seule. Potion, évidemment. Et encore une potion sur le Draven. Qui a tardé à push. Ce qui fait qu'MF n'aura pas à tout la stick sous la tour. Dommage pour le Boulet qui n'a pas rebondi. Allez, séance de farm sous-tour. Ah, dommage. Dommage. Où le réussi ? Plus Cuspel de Draven. Tu ne peux rien faire. Ça passe tout seul. Brom va se feed un peu. Il faut s'entraîner à la stick sous-tour. Ned. Attention. Alors, dommage. Joli. Non, dommage. Presque. Il faut que tu rejoue à DC, en fait. De la vision. Non, pas de la vision. Du voyage en mid. Revoyons en mid ce qui se passe. Parce que je suis un peu obnubilé par la bot lane. Le Thresh qui arrive à faire fuir la Nico. Qui a raison de ne pas rester. Ah, qui se fait route par le Rise. Maokai saute sur Thresh. Putain, c'est la panique, quoi. C'est la panique. C'est le défonçage. Thresh va-t-il survivre ? Il est obligé de flash. Il n'y a personne... Ah, Maokai a réussi à sauter dessus. Il a repoussé hors de la tour. Une auto, une auto. Non. Putain, le Thresh survit. Oh, mon Dieu. Ah, la tristesse. Là, je pense qu'ils sont dégoûtés. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'ils sont dégoûtés. Et le Thresh, nickel. C'est dégueulasse, franchement. Avec tout ce qui a été investi pour avoir sa peau, il aurait quand même mérité de crever. Une grosse wave. Ah, on freeze au lieu de push. Curieusement, j'aurais push pour cette grosse wave. C'est grâce à la tour. Draven se fait un petit peu martyriser, mais il a du répondant. Il nettoie plutôt bien la vague du mignon. Retour de Thresh. Malheureusement, le Trundle était là. C'est triste. C'est vraiment dommage. Mais au début de la partie, je vous ai dit, Yurik, Trundle, ça me fait plus peur que Maokai, Brom. Et Lysine, parce qu'éventuellement, Lysine peut faire partie des résistants. Donc, on va dire que je mets Lysine au niveau de Thresh. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Maokai, Yurik, OK. Mais Trundle, Brom, c'est Trundle à l'évidence. Je pense que Brom, en fait, va être le maillon faible de l'équipe. Pas assez menaçant. Le Draven a moyen de lui faire très très mal. Le Ryze peut le tenir à distance et peut lui faire très mal aussi. Et en plus, Brom n'a pas l'aisance de n'avoir à lutter que contre des dégâts physiques ou que contre des dégâts magiques. Il est obligé de penser un petit peu à tout. Il ne peut pas ignorer le Draven, il ne peut pas ignorer le Ryze. Donc, il va devoir faire des objets d'un peu tous les styles. Et du coup, il ne sera pas complètement blindé. Et voilà encore une fois, Trundle a obligé tout le monde à fuir. Un hook qui passe sur Brom, qui heureusement a son gros bouclier, qui fait qu'il survit. Attention MF, fais attention, il y a quand même des gros dégâts. Et puis Trundle est toujours là. C'est vraiment... Ça fait un peu comme à la partie 1, quelque part. C'est un peu la misère. C'est un peu la misère du fait de la pression sur la botlane. Il faudrait que le Lee Sin vienne renverser tout ça. Mais le Lee Sin vient pas. Et le Trundle est toujours là. Trundle va se ruer. Ouais, enfin, oui, le met au petit dégâts parce que... Franchement, tu aurais pu le garder ton pilier. Il a pris un coup de tour pour rien. Mais il y a une trop grosse pression sur la botlane. Et malgré la présence du Lee Sin en top, le Mahokai est en 0,3. On vole la jungle ennemi. C'est toujours ça de pris. Le Mahokai a du mal à push. Quoique j'ai l'impression qu'il ne veut pas. Un ulti un peu tôt. Alors, Nico, je ne connais pas bien. Je me suis retrouvé avec elle en Arame pour la première fois. Je ne l'ai jamais manié. Je n'ai pas tout compris sur son ult. Tu ne peux pas flash pendant l'ult. Tu ne peux pas te déplacer pendant l'ult. Sauf à un moment très précis. On a tout compris sur le champion. Brombe va faire un tour ailleurs. Profitons que son ADC est relativement safe. Attention. Ah, il ramasse CH tout en tapant. Donc il fait très mal. Ouh, t'as eu chaud. Je suis surpris qu'il n'ait pas son ult. Voilà. Je me voyais trop venir. Lissé dans mon buscade. Ouais. Ça n'aurait pas suffi. Le Trèche est déjà de retour. Eh, le Draven fait mal au Brom. En vérité. Bah, il a une BF. Il a de la Régène. Et l'AMF a fait les mystérieux triple lame de Doran. Il paraît que ça marche. Mais j'ai du mal. Vu le prix que ça coûte. Et vu que tu ne peux pas les transformer. Et que fatalement, tu vas devoir les revendre. J'ai du mal. Je... Je ne sais pas. Ouais, je... Je ne suis pas convaincu. Honnêtement, je ne suis pas convaincu par la triple lame de Doran. Je trouve que c'est de l'argent futur. Potion rechargeable, ça je peux comprendre. Parce qu'à mon avis, tu vas souvent rentrer à la maison. Alors, pendant ce temps, comment se passe l'anguage ici ? Lissé poursuivie par Trèche. Il évite le hook. Il a fait un petit bond grâce à la Pink Ward. Un mangage, Nico a fait un ult. Oui, il a fait un ult sur un raise. Est-ce que le raise serait mort sans l'ult ? Ouais, je pense. Mais en même temps, peut-être que tu arrives à un moment aussi où tu prends tout ce qui traîne. Et puis voilà, tu ne te poses plus la question. Tu n'es pas bien dans ta partie. Le Trèche, on profite pour farmer. Enfin, farmer quoi. C'est toujours ça de pris pour un support. Maokai va se faire prendre par le Yurik. Il tombe dans le cercle. Les ghouls tapent dessus. Ce qui le met mal, mais il survit. J'espère qu'il n'y a pas la Banshee. Yurik prépare ses morts. Je ne veux même pas aller voir la mort en mid. 3 ghouls plus une Banshee, éventuellement. Ouh, tu tanques beaucoup. Tu tanques beaucoup trop. Ouais, maokai est pris dans le cercle. Flash de justesse. Voilà, c'est chaud patate. Sauf que regardez qu'il arrive. Trèche. Grabe. Et coup de fléau. Et tu as sorti la Banshee. Pourquoi ? Je n'ai pas eu le temps que la tour. Je n'ai pas comment ça fonctionne. Je n'ai pas trop eu le temps de voir. First tower pour l'équipe bleue. Ryze arrive devant la tour. Nico est monté pour une raison mystérieuse. Du coup, une plate gratuite. Draven Deco. Alors, ce serait triste de gagner parce que Draven a Deco. Je vous l'avoue. Ce ne serait pas méga glorieux, mais en même temps, c'est aussi les règles de clash. Il ne peut rien. Le Lee Sin n'arrive à trouver aucun moyen pour entrer, mais il devrait aller traîner auprès de la botlane beaucoup plus souvent. Moi qui joue en botlane, je n'aime pas quand les junglers sont tag. Leur place est en botlane à protéger leur botlane. Est-ce que ça va catch autour du blue ? Lee Sin est vue. Nico a raté le rise qui avait pourtant un déplacement assez normal. Qui récupère le blue, qui va prendre la plante. Un kuspelle qui touche. Oui. Lee Sin t'as bien fait de te sauver. Malheureusement, comme Brom n'est pas bien dans la partie, il n'est pas dangereux. Nico se fait prendre en tous les sens du terme et se fait défoncer en l'air par l'attaque et certainement le passif de Thresh. Pas d'ulti MF. En même temps, il y avait trop de gens capables de la choper pendant son ult. Elle se serait pris un coup de pelle. Elle se serait pris un hook. Thresh tente une ouverture. Elle cherche une ouverture pour un joli crochet. Qui a raté. Malgré tous ses ults. Est-ce que ça passe ? Je vais revoir ça au ralenti. Est-ce que ça passe ? Faites-moi du ralenti s'il vous plaît. Comment ça passe ? Comment ça passe ? Tout commence avec le Thresh qui rate son grab. Son grab horizontal sur MF. Ça rate. Du coup, Maokai lui saute dessus. Coup de fléau. Brom saute sur Maokai. Il y a une rédemption. L'ulti de MF sur le côté. L'uric retombe. En fait, il a traversé tout l'ulti de MF. Il reste un Thresh assez full vie. Il reste un Rise assez full vie. Il reste un Trundle assez full vie. Le Zonia de Brom. Le Zonia de Brom. Ouf. Ça a été chaud patate. L'ulti de Draven. Si Draven, voilà. J'allais te dire. Si Draven a juste un peu bougé. Tu te prends l'ulti de retour et tu meurs. Mais il n'y a plus personne pour défendre cette T1. Open bar pour l'équipe bleue. Alors, Draven en 5-2. Son duel avec MF en 1-6. On devine ce qui s'est passé. Je ne suis toujours pas convaincu par la triple lame de Doran. Je ne suis pas convaincu par la triple lame de Doran. En plus, le jungler de l'équipe bleue qui plutôt bien ramasse les objectifs. Trundle traîne toujours à côté de la botlane. Comme quoi, les junglers ont raison de traîner à côté de leur botlane. Avis au jungler. Il faut aider sa botlane. La botlane, c'est fragile. C'est délicat. C'est comme une petite flore. Draven se croit comme chez lui. Mais quand même, aller sous-tour, c'est un petit peu compliqué. Thresh est globalement résistant. Il va flasher. Oui, il va flasher. Ça me semblait évident. Et il va s'en sortir. Parce que personne n'a de quoi poursuivre. Il va aller rejoindre ses amis en mid. Bon, il va quand même y laisser la peau. Notre équipe est regroupée. Les signes en chasse, je ne suis pas convaincu. Pas tout seul. Pas fille, pas tout seul. Avec le Rise, il fasse peur à trois personnes. C'est pas un idée donc. Il est en 0-1. Ça va, il n'est pas non plus d'une fidité extrême. Mais on sent que la confiance de l'équipe rouge, elle n'est plus trop là. Ça va, catch. Je trouvais que j'aurais dû arriver à retrouver leur caméra. Voilà, ça va, catch. Ça va, catch MF en la contournant. Il y a trois ghouls. Cours, petite MF. Et tu cours pas dans le bon sens, ce qui n'est pas facile. Tu as bien raison de Bac. Mais le problème, c'est que c'est une sacrée wave qui va arriver sur la tour. Sans le Yuric ne s'attarde pas. Nico au dépêche top. L'équipe rouge est coincée dans sa base. Draven, à nouveau face à MF. Ah, un Lee Sin qui rate son Q-spell. Et qui se fait déboîter en trois coups, quatre coups. Heureusement, tout le monde est venu. Le Lee Sin voulait tellement tapou. En fait, le Lee Sin, le Draven. Le Draven prend trop la confiance. C'est peut-être ça qui va les perdre. Le Draven, il va à un contre deux, un contre trois. Personne est que ça va passer. Mais ça reste quand même du Braum. Ça reste quand même du Maokai, du Lee Sin. C'est quand même résistant. Et le Thresh faisait le même genre de conneries. Mais je pense que ça y est, il est guéri. Ça fait un moment que je ne le vois plus partir tout seul. Dans l'espoir de faire du 1v9. Nico catch. Ah, elle a survécu. Attention à l'arrivée de Rise qui fait des dégâts. Deux zones assez énormes. Une ultime de Braum par-dessus. Le Rise est toujours en vie. Le Trundle aussi. Trundle Flash. Survie. Il reste un Rise qui a la capacité de détruire MF. Et de détruire Braum. C'est super chaud. Oui, Braum s'en sort. Mais voilà Thresh. Full vie, full mana. Chez chaud patate. Et Thresh fait sacrément la différence. Ça continue à push. Le Rise n'est pas parti. Il aveule cette T3 top. Mais ils sont 4 en face. Le Thresh va succomber. On laisse perdre. On laisse perdre. 4 contre 1. Et on lâche un hero mid. Qui prend la tour. Ah, ça s'annonce mal. Ça s'annonce très mal. Les tankes d'en face sont supérieures en termes de dégâts. C'est pas un Braum qu'il aurait fallu. C'est un autre truc résistant. Mais qui fait des dégâts. Ah, une petite arrière de bouclier. Pas dramatique. Tout le monde fuit le Trundle. J'ai mis signe d'un Braum qui fuit le Trundle. C'est quand même le signe que la partie est mal engagée. Au revoir Nico. Parce qu'ils vont arriver à catch le Rise. Ce qui est quand même hyper dangereux. Il est bien escorté. Mais il est hyper dangereux. Braum résiste. Ils ont catch le Rise qui tombe. Trundle va s'en sortir. Trèche est là. Missing se fait crocher. Coup de fléau. Heureusement, il n'y a pas d'ulte du Trèche. Personne ne prend sa lanterne. MF se fait catch pendant son ulti. Encore un coup de fléau. Elle n'est pas très bien. Il y a un Draven. Deux coups. Trois coups. Un Ignite sur MF en plus. Elle est encore en vie. Elle finit par succomber. Le Brand ne va pas tarder à succomber aussi. Il reste Nico et un Maokai qui n'a plus beaucoup de points de vie. Et Trèche qui est beaucoup trop résistant. Et qui fait bien trop mal. Qui réussit son hook sur la bonne. Coup de fléau. Le stun passe. Mais elle n'a plus de mobilité. Elle n'a plus de points de vie. Elle va tenter un ult. Elle n'aura pas le temps de le cast. Elle tombe. Un Trèche aurait été sympa à la place du Grubb. S'il n'avait pas été en face. Un Blitz aurait été rigolo. S'il n'a pas été ban. Je n'ai pas idée des bannes. Je ne sais pas si je peux voir les bannes. Non. Je n'ai pas l'impression. Ça m'a viré les scores. Presque fraise. On va remettre les scores. Alors on en est où ? Ouais. Ce n'est pas glorieux. On enlève la vision comme on peut. Attention Brom tu es tout seul. Ils sont très nombreux. T'avoir tiendra pas très longtemps. Ça se contourne. Ça enlève la ward. Ça refait du tour. Ah ouais. Non mais c'est du cache-cache. Vous voyez le Ryze là tout seul. Pareil. Le Ryze a beaucoup la confiance. Parce qu'en fait les deux tanks jouent très très proche des plus faibles. Le Ryze a toujours. Soit un Yurik. Soit un Trundle. Soit un Thresh qui est à côté de lui. Le Draven part un peu plus solo. Ils ont un H. Ryze a même pas peur. Le Q-Spec de Lissine rate. Draven est là. Trundle bien vers lui. Thresh aussi. Les deux équipes sont plus ou moins rassemblées. A l'exception de Yurik et Nico. Mais Yurik split push de toute façon. Et Nico dépêche. Et un flash un peu pour H. Je l'ai entendu mais je ne l'ai pas vu. Effet Nashor effectivement. Les canonnières détruisent tout. Siège de tour. Mais pas beaucoup de mignons. Mais il y a le canon qui tire gentiment sur la tour. L'air de rien. C'est terrible. Les canon sous effet Nashor. Bonne ulti de MF. Qui a raison du Rise ? Sans le Rise tout est possible. Route du Trundle. Défonçage du Trundle. Le Lissine a pris cher. Mais bon c'est passé. Tout le monde se met à courir sur le Draven. Mais Draven est un peu rapide comme garçon. Un ulti pour mettre mal. Personne pour suivre. Pas de ward à poser. Reste le Thresh. Draven n'est pas parti non plus. Non non il reste avec le Thresh. Et hop. Et ils sont deux. Et du coup ils sont flippants. Le Thresh demande à Draven pourquoi il n'est pas venu avec lui. C'est peut-être sale idée. MF est revenu dans la partie 6-7. C'est pas dégueulasse. On sent que le top laner a quand même eu globalement du mal face à son adversaire. Et le Trundle Jungle est bien plus en forme que le Lissine. Ça se cherche. Ça ward. Le Draven est vu. Ça ne s'est toujours pas aperçu. Ça se tourne autour. Thresh est en position de faire des trucs. Il y va tout seul. Une croche en union. Tout le monde a vu le Draven. Mais l'équipe recule. Parce qu'elle n'a pas les épaules nécessaires à tenir. Face au bleu. Ah ouais c'est pas... La base est dans un sale état. Yorick pendant ce temps à speedpush en haut. En toute tranquillité. Ça fait beaucoup d'inhibah nu. Trundle pendant ce temps est allé faire le dragon avec l'équipe. Yorick est resté tout seul. De toute façon les rouges sont occupés. À des poches. Ils sont peut-être un peu beaucoup pour des poches. Éventuellement. Ça se retrouve en mid. Du double buff partout. C'est très très laid. Ne nous faites pas crocher par le Thresh. Parce que vous allez fondre. C'est parti pour un hook raté. Maokai fonce sur le Rise. Plus ulti. Plus ulti d'MF. Ça fonctionne. Mais en face c'est résistant. Trundle est toujours en vie. Et Nico se fait déboîter. Le Lee Sin se fait globalement déboîter. Même par le Thresh. Reste Maokai qui tente de prendre Draven à partie. Malheureusement. Thresh résistant. Yorick résistant. Trundle résistant. C'est tout silver que je suis. Mon analyse de début de combat s'avère juste. Ils ont des tanks qui font des dégâts. Et c'est la partie. Et là ils vont faire les marioles devant le beat. Ah c'est dommage. Vraiment dommage.